Bonjour, je suis avec Quentin, Julie et Bertrand sur le stand CEPALUMIC et on est à Batimat pour vous montrer, c'est vraiment cette construction qui est époustouflante. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors tu peux nous présenter un peu Julie, Bertrand et tout ce que vous avez conçu ici ? Alors nous sommes de retour à Batimat avec CEPALUMIC donc sur la menuiserie aluminium et on ne voulait pas faire un retour sur un salon de quatre jours avec des stands qui soient éphémères. Donc le projet qu'on a eu au départ, on a souhaité faire un stand en mode de construction hors site parce que ce sont de nouveaux modes de construction qui sont en train d'émerger. On a fait un stand qui soit démontable et réutilisable, c'est à dire qu'à la fin du salon le stand sera démonté et remonté dans notre siège à Mansartou et pour ça on avait besoin d'avoir des partenaires. Donc on allait chercher Julie Demoulin qui est de l'agence Ovation Architecture et Bertrand Thomas de MAB, CTB et MSB. Et on leur a proposé de relever un challenge, c'est faire une construction hors site avec la présentation de différents univers de la menuiserie pour la maison de l'habitat, le collectif et la villa d'architecte et ils ont accepté de relever gentiment le challenge et puis ça nous a donné ce bon bâtiment. C'était un défi difficile Julie ? Alors c'est la première fois pour moi en fait que je travaille sur un sujet comme celui-ci et c'est vraiment un projet à part entière si je compare à l'activité globale de l'agence. C'est un défi difficile dans le sens où c'était nouveau mais bon en même temps c'est aussi l'essence de notre métier de répondre à chaque fois à un nouveau sujet et de s'adapter et de se documenter pour répondre au mieux à la sollicitation. Et puis ensuite non, je pense que la communication a très bien fonctionné entre nous tous. Moi je parle d'un triptyque un petit peu parce que je trouve qu'il y a vraiment eu des apports à toutes les phases des uns et des autres. Dès la conception, on a tendance à avoir le schéma classique conception, exécution et encore plus en amont les industriels qui conçoivent des choses. Et là ça a été vraiment une collaboration du début jusqu'à la fin. Et c'est un projet qui a pris combien de temps pour se développer de à z ? Alors on a commencé nous à élaborer avec l'organisation de BATIMAT le projet parce que le mode de construction hors site a des contraintes logistiques donc ça nécessite des grues qui transportent des modules qui vont sur des semis de plusieurs tonnes. Donc on a fait ça très en amont à partir d'octobre et puis début d'année on a travaillé avec Julie pour la partie plan du stand et on a travaillé après de concert avec Bertrand pour toute la partie fabrication parce que c'est la spécialité de Bertrand, la construction bois et la construction hors site. Alors Bertrand, bonjour. C'était un sacré challenge, on a relevé ce challenge là, on s'est dit que ça allait dans notre philosophie de dire on va arrêter de jeter et de gaspiller et de faire une construction hors site ça nous permet de réutiliser les matériaux, d'avoir plein de bienfaits sur la sécurité au travail, sur plein de choses ou quand on travaille dans des ateliers c'est quand même plus évident pour les salariés et du coup ça nous a permis de faire une construction qui va dans le sens de l'avenir du bâtiment. Il faut qu'on se remette en question sur le mode de construction et le faire dans un salon c'est quand même quelque chose d'assez anodin pour nous et puis avec l'architecte l'intérêt c'est d'avoir pu concevoir en amont des choses qui marchent et de pouvoir pas juste avoir des plans et puis il faut qu'on trouve des solutions pour fabriquer. En fait on a eu des gros échanges pour arriver à faire quelque chose qui puisse marcher et durer dans le temps. Je pense que ça va faire changer un peu les mentalités du bâtiment où au lieu d'être chacun avec son corps d'état on va devenir une équipe et une vraie équipe pour arriver au bout. Et il a fallu compter combien de temps pour le montage ? Trois jours, deux jours pour l'agro-structure, trois jours avec départ de finition puis après tout l'aménagement esthétique qui est encore autre chose avec le mobilier et tout ça. C'est un des énormes avantages de la construction hors site c'est le gain de temps mis en oeuvre sur site c'est à dire que demain il y a déjà des entreprises qui le font mais ce qui est intéressant c'est de pouvoir démocratiser ça dans les méthodes de construction et surtout impliquer la partie architecte et nous gamistes de minutoire et de aluminium pour que toutes les synergies travaillent vers le même objectif. Et c'est vrai que le montage c'est très bien fait. C'est sûr que quand vous avez des modules de 12 mètres 11 mètres par 2,50. 11 mètres par 2,50 qui volent dans les airs et qui doivent s'emboîter au millimètre près, c'est assez impressionnant mais c'est là où on voit toute la performance de l'artisanat et du travail de l'architecte sur la cohésion des plans et le rendu au final nous permet, on n'a que des bons retours donc nous on est très content de pouvoir contribuer à ça. Chapeau à tous les trois pour cette entente. Merci beaucoup. Merci et à une prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501